Bonjour chers téléspectateurs, je m'appelle Georges Dirlande, je suis ici à Londres à côté de la statue de Charles de Gaulle qui est né en 1990 en France, le fils d'un directeur d'école. Alors il vient de la bourgeoisie, ils ne sont pas tellement riches, elle a décédé de devenir officier de l'armée française. Il a servi comme un soldat ordinaire pendant deux ans et puis il a été accepté à censir pour son entraînement comme officier de l'armée. Il n'était pas bien payé. Alors il a toujours pensé de l'avenir. Il a publié un livre qui s'appelle l'armée de la future. Et même il a écrit un romain en 1910 et ça décrit une guerre imaginaire entre Allemagne et France combattée en 1940. Alors c'était tellement précédent, quel prophète! Il a dit que les Allemands attaqueraient la France avec les voitures blindées. Le char n'était pas inventé jusqu'en 1916. Alors il a combatté dans la première guerre mondiale à Verdun. Même il est capturé, il est devenu prisonnier des Allemands, mais il a échappé. Après la première guerre mondiale, il a servi avec la mission militaire française à Pologne pour donner conseil à Pologne. Pologne n'a pas existé pendant cent ans. C'était partagé, divisionné entre Allemagne, l'Autriche et Russie. Après la fin de la première guerre mondiale, c'était René. Alors il a assisté les Polonais à combattre contre les Russes communistes, mais sans beaucoup de réussite. Puis il est revenu en France. Alors il est tellement bien connu pour le rôle qu'il a joué dans la seconde guerre mondiale. Il a lancé une attaque en Allemagne avant l'attaque principale d'Allemagne à l'Ouest. Mais comme tout le monde savait, les Allemands sont tellement réussis contre la Néerlande, Belgique, rapidement. La Néerlande se rendrait après seulement cinq jours. Et beaucoup de soldats français, même britanniques, sont enturés par les Allemands et se rendraient devenus prisonniers. Alors le gouvernement d'Albert Lebrun a décidé qu'il n'y a aucune espérance pour la France. Il faut qu'on accepte qu'ils ont perdu la guerre et éviter l'agonie de la première guerre mondiale. Il a seulement fait du paix. Et la partie communiste française, même, était active contre la guerre. Il a essayé de persuader les gens que c'était une mauvaise cause. Et pourquoi les ouvriers français combattaient leurs frères allemands. Même Maurice Thorey, le dirigeur du parti communiste français, a dit ça exactement. Alors, le 18 juin 1940, France a se rendu et Henri-Philippe Pétain est devenu chef de l'État. Il a appelé la France, pas la République française, mais l'État français. Pétain était l'héros de la bataille du Verdun. Alors, il était très respectueux en France à l'époque. Mais de Gaulle a pris un avion et un vol ici à Londres, où il a établi le quartier général des forces français libres. Il n'a pas accepté de se rendre à les Allémanes, la capitulation. Il a établi le comité français pour la libération nationale, ici à Carleton Gardens, à Londres. Et je vais vous montrer dans quelques instants la plaque avec les mots de son première émission, qu'il a dit à tous les Français que nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre. Alors, il y a eu une communauté française ici à Londres, à l'époque. Et que l'autre chose, quelques navires de la marine française ont venu ici. Mais les gouvernements britanniques n'étaient pas enthousiastes vers lui, parce qu'il n'était pas le président, le premier ministre. Ou à l'époque, on dit, le président du conseil, ni le président de la République. Il n'est pas un homme politique. Et quelle est son autorité ? L'armée française a se rendu, et c'était l'ordre qu'il faut qu'on se rende. Un soldat est obligé à suivre les ordres, même s'il n'est pas d'accord avec les ordres. Ça, ce n'est pas un choix. Ça, ce n'est pas à ton avis. Ce n'est pas un fait d'opinion. Ça, c'est un ordre. Ça, c'est la discipline militaire. Et une cour militaire française, tribunal, a condamné lui à mort. Il a eu son procès en son absence, parce qu'il était lui, il était ici. Et plusieurs colonies français ont accepté le gouvernement Vichy, les Vichyvistes, les gens qui sont les suivants de le maréchal Pétain. Alors, après un temps, il a achevé du succès en Sénégal, le Congo français Brazzaville. Il a dit que ça, c'est son capital. Mais il y a eu une tragédie qui a fait les Français tellement furieux avec les Britanniques Merzel Kabir. Ça, c'est un port aux côtes de l'Algérie, où on se trouve une escadre des navires de la marine française. Et les Britanniques sont très en souci, sont très préoccupés. Peut-être que ces navires sont utilisés par les Allemands. Et la marine britannique est plus forte que les Allemands, plus numéros, mais pas par un grand degré. Il y a un risque que, dans une bataille marine, les Allemands peuvent achever la victoire. Et cette île peut être envisée avec réussite. Alors, les Britanniques ont dit à l'admiral Darlin, nous vous offrons quelques options, choix. La possibilité de détruire vos navires vous-même. Ou bien, viens avec nous et combattre pour la liberté de la France. Ou voyager à nos États-Unis, être interné. Et il faut que vous répondiez à nous pendant une heure, ou ça sera une bataille. Darlin n'a pas répondu. Alors, les Britanniques ont bombardé les navires français. Et plus de 1000 marins français sont tués. Alors, France était en colère avec les Britanniques. Ça, c'est comme trahison, quelle tricherie de l'Albion perfide. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à De Gaulle, qu'il est traître comme ça. Mais après un temps, les Américains, les autres, les Britanniques, ont prendu Maroc et Algérie. Et beaucoup de soldats, les marins français, là-bas, ont changé leur côté et devient les suivants de la cause de la Libération Nationale. Alors, il était ici en France. La devise de la Libération Nationale était la Croix de Lorraine. C'était une devise du cinquième siècle. Ironique, c'était une guerre entre France et Angleterre. Et Churchill a dit que la croix plus lourde que je portais est la Croix de Lorraine. Lorraine, parce qu'il trouve, lui, De Gaulle tellement ennervant. Je vais vous montrer un exemple de la Croix de Lorraine. Ici, en bas de la statue, regarde, avec les deux parallèles. Lorraine, en France orientale. Alors, il y a eu d'idées. Ça, c'est le jour où les forces alliées sont arrivées en France. Le 6 juin 1984. Et les alliés, les Américains, Canadiens, Britanniques, ils sont en contact avec la résistance française, le maquis. Après l'engagement de l'Union soviétique, le bloc des communistes français ont combatté aussi contre les Allemands. Alors, seulement quatre jours avant d'idées, le gouvernement britannique et même des États-Unis ont dit à De Gaulle qu'est-ce qui se passera. Alors, après ça, il est arrivé en France. Et en août 1944, il est arrivé à Paris et il a marché sur les Champs-Elysées avec Churchill. Et la différence en taille était énorme. Churchill était assez petit et De Gaulle était tellement haut. Il était un homme grand, même un grand homme. Mais il a devenu président après ça. Il a changé la loi et donné les femmes le droit de voter dans les élections. Il était anticommuniste et il pense que les femmes sont assez religieuses. Et les prêtres catholiques diseraient à les femmes françaises, il faut que vous votez contre les communistes. Il a servi comme président seulement jusqu'au 1946. Il a aussi visité Moscou. Il a considéré que c'était important que les Français combattaient sur tous les fronts de la guerre mondiale. Il a reconnaît que l'Union soviétique sera beaucoup plus puissante après la guerre qu'avant. Alors il a dit que c'est tellement important qu'on établit une relation de chaleur avec l'Union soviétique. Il a pris un vol par Bakou, l'Azerbaïdjan, passé à Moscou. Après Moscou, il est revenu à Bakou et passait toujours là-bas. L'abattement, c'est déjà là avec une plaque comme ça qui dit « Ah, le président de France a passé quelques nuits ici ». Alors, après 1946, il est retraité à Colombie-les-de-deux-églises, son petit village. Mais il y a eu la guerre en Algérie et en 1958, il est devenu président autrefois avec une nouvelle constitution, la Ve République. Il a dit qu'il faut qu'il trouverait une solution à le problème algérien. Il a visité Algère, a parlé avec les pieds blancs, les Français qui sont établis là-bas, les résidents français de l'Algérie. Il a dit « Je vous ai compris ». Alors, les pieds noirs pensent qu'il soutient notre position, mais il a changé son opinion. Il a pensé que c'était une situation terrible. La France ne peut pas combattre ici toujours. La France est tellement impopulaire dans le monde musulmane, le monde communiste. Presque tous les pays africains sont contre la France. Et trop de monde a tué en ce combat. Et c'est trop cher. L'économie française était dans une pauvre situation. Il y a beaucoup d'inflation avec le franc français. Alors, il a annoncé l'indépendance pour l'Algérie. Mais quelques Français sont tellement fâchés avec lui. Ils ont fondé l'organisation de l'armée secrète. Et ils ont essayé d'assassiner lui quelques fois. Et quelques des conspirateurs sont attrapés et fusilés comme son peine de mort. Alors, après ça, il a assisté en fondé la communauté européenne économique. Il a une amitié avec Konrad Adenauer, le chancelier de l'Allemagne du Ouest. N'oubliez pas que l'Allemagne était divisée à l'époque entre la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique d'Allemagne. Alors, la République démocratique d'Allemagne, c'était l'Allemagne du Est, la zone soviétique. Et alors, 75 personnes d'Allemagne, c'était l'Allemagne du Ouest, le système démocratique, pro-américain, capitaliste comme ça. Quelle autre chose? Et après l'Algérie, l'économie française a rebondi et France a devenu l'un des pays plus riches du monde. Il a essayé d'assister les fermiers parce qu'il pense que si beaucoup de fermiers devenaient pauvres, sans domicile fixe, ça assisterait les communistes. Il était en coalition avec les communistes après la Seconde Guerre mondiale. C'était l'époque de la guerre froide. Et quelle autre chose? Il a appreuvé à faire les bombes, la bombe nucléaire pour la France. C'était testé dans le désert de l'Algérie, juste avant l'indépendance pour l'Algérie. Il a eu quelques enfants et une de ses filles était du syndrome Down, mais il était très proche avec sa fille. Il a adoré cette femme. Alors, il y a eu beaucoup de manifestations contre lui dans 1968, les 68 heures en mai, les étudiants, les syndicalistes comme ça. Et les autres gens pensent qu'il représente l'ordre et la normalité contre le radicalisme et cette insanité. Mais la prochaine année, 1969, il a retraité tôt à Colombie-de-les-Églises. En 1970, il est mort. Il a requêté un petit funèbre privé avec aucune pompe de cérémonie parce qu'il était un homme modeste. C'était son vouloir seulement servir la nation française, pas pour la vanité, pas pour la gloire, mais tout pour la France. Ça, c'est lui, un homme d'histoire. Alors, l'aéroport de Paris, Charles de Gaulle est nommé à lui. Alors, ça, c'est tout de Carlton Gardens, London.